bonjour à tous donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto pour apprendre à faire un gant de toilette comme celui ci donc pour ceci vous aurez besoin d'un morceau de tissu éponge de 32 cm par 22 cm moi je prends du tissu éponge bambou vous pouvez prendre un tissu éponge classique vous allez avoir besoin d'un morceau de biais de 33 cm d'un morceau de coton donc il va faire 33 cm par 8 cm moi j'ai pris du tissu madraste et d'un autre petit morceau dans le même tissu ou un ruban c'est vous qui voyez qui fera donc 10 cm par 6 cm donc dans la vidéo je vais vous apprendre à monter ce petit gant toilette vous avez en barre d'infos le patron avec les dimensions du des découpes si jamais vous avez besoin de le récupérer en fichier pdf alors dans un premier temps on va poser le biais sur le haut de notre tissu éponge donc pour cela on prend des épingles on pose notre biais endroit contre endroit sur le haut du tissu si jamais vous savez pas poser du bien n'hésitez pas sur ma chaîne il ya une petite vidéo qui vous apprend à poser du biais alors donc on vient poser le bord C'est bon. Donc voilà, mon biais, il est fixé sur mon tissu éponge, donc là on coupe juste le petit surplus de biais qui est de chaque côté. Donc maintenant on va prendre le morceau de tissu coton qui fait donc 33 cm par 8 cm. Donc ce tissu là, on va venir le fixer, en fait c'est le tissu qui va venir se mettre comme ceci ici, d'accord ? Donc pour le fixer correctement et que les bords soient propres en fait, on va venir rabattre 1 cm de notre tissu sur l'intérieur en fait. Donc quand vous prenez votre tissu, si vous avez un tissu qui a un endroit et un envers, vous prenez, vous rabattez donc l'endroit du tissu vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, 1 cm. Alors moi je fixe avec des épingles, euh, des épingles pas, avec des pinces. Donc ce rabat, vous allez le faire en haut et en bas. Donc si vous vous demandez l'utilité de ce rabat, en fait c'est simplement pour avoir des bords propres parce qu'en fait ce morceau de tissu, on va venir le poser envers contre endroit. Donc si vous ne voulez pas que votre tissu, en fait, est sur le bord, bah c'est le vieux bord, là quand on les bords de découpe, en fait, voilà, là ça sera plus propre. Donc là vous allez venir passer une couture ici et une couture ici, donc pour maintenir ce rabat. Donc voilà, j'ai fait mes coutures de chaque côté, comme ça au moins mes petits rabats, bah ils vont tenir. Donc on vient découper les surplus de fils qu'on a, de fils de couture, d'accord ? Je vais y arriver. Voilà, et donc pour le moment on met de côté. Donc ensuite on va prendre le petit morceau de coton. Alors si vous voulez mettre à la place un ruban, parce qu'en fait ça va servir à faire ceci. Donc si vous avez des rubans, je sais qu'il y a des personnes qui ont des petits rubans déjà tout près, vous pouvez très bien prendre un petit ruban tout près. Si vous n'avez pas de ruban, dans ce cas-là vous prenez un morceau de coton, donc comme je vous l'ai dit, qui fait 10 cm par 6 cm. Et vous allez venir faire un pli et le plier comme du biais. Bon alors, ceux qui ne savent pas faire du biais, vous avez une vidéo sur ma chaîne qui va vous permettre d'apprendre à faire du biais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, vous pouvez faire du biais vous-même et sans appareil. Là, vu que c'est un tout petit morceau de tissu, je vais faire ça assez rapidement à la main sans faire à repasser. Donc là, c'est plié comme du biais, vous voyez. Donc j'ai plié mon tissu en deux et j'ai rabattu de chaque côté. Et donc là, on va venir rabattre l'un sur l'autre encore une fois. Donc voilà, on va se retrouver avec un morceau de tissu comme celui-ci. Donc moi, je vais venir mettre une pince d'un côté et une pince de l'autre. Et donc pour que mon tissu tienne, je vais venir passer une couture ici comme ça, tout autour. D'accord ? Donc comme pour le coton tout à l'heure, une fois que la couture est faite, on vient couper les surplus de tissu. Donc voilà, là j'ai un petit bout comme un petit ruban, vous voyez. Donc voilà, je vais le mettre de côté. Et donc maintenant, on va procéder à l'assemblage de notre tissu. Donc je récupère mon morceau de tissu éponge qui a déjà mon biais qui est fixé. Et donc je vais venir fixer mon morceau de coton ici en fait, tout simplement. Je vous l'ai dit, ce coton-là va servir à faire cette bande. Alors pour cela, moi je le fixe après, chacun voit la hauteur comme il veut. Il y a des gens qui ont peut-être le préféré un petit peu plus haut, un peu plus bas. Moi personnellement, je le fixe à 3 cm. Pardon, excusez-moi, je crois que je l'ai enlevé. Moi, je le fixe à 3 cm à partir du bas du biais. Donc mon biais, il est là, je mesure 3 cm. Donc là, je vais venir fixer. Donc tout le long, je mesure bien 3 cm. On va essayer de faire en sorte que ce soit droit. Alors après, c'est pareil, faites attention parce que si jamais vous n'avez pas posé votre biais droit, ça ne sera pas joli. Donc là, normalement, on est bon. Après, j'aurai pu mesurer 3 cm de chaque côté, mettre une épingle et puis après venir tirer mon petit tissu coton au milieu. Bon après, j'aime bien m'embêter. Ça aurait été plus simple. Donc voilà, je l'ai fixé. Je vais venir faire une couture ici, une autre là et voilà, tout autour comme ça pour bien le fixer contre mon tissu éponge. Juste pour information, repassez bien sur les deux bords là, repassez bien sur les traits de couture que vous avez déjà fait. Ça évitera de faire un double trait de couture, ça ne sera pas joli sinon. Donc voilà, mon morceau de coton est fixé donc je peux enlever mes petites épingles et je vais couper donc mes fils de couture. Je vais venir enlever, là j'ai un petit surplus de tissu. Normalement, si vous avez bien fait vos affaires, vous avez un petit surplus de tissu qui est léger normalement. Et voilà. Donc là, j'ai la partie coton qui est posée. Donc vous avez votre petit ruban. Après, vous n'êtes pas obligé, le ruban c'est plus optionnel. Il y a des gens qui aiment bien avoir des rubans sur leurs ventes toilettes aussi pour pouvoir les attacher. Donc voilà. Alors le ruban, plusieurs solutions, vous le posez un petit peu où vous voulez. Tout dépend de la hauteur, comment vous aimez attacher votre gant. Donc soit vous venez le mettre ici, soit vous venez le mettre au niveau du tissu coton là, soit moi j'aime bien le mettre en dessous. Donc pour le poser, ce n'est pas compliqué. Vous prenez votre ruban, vous le pliez en deux. Alors faites bien attention parce que c'est endroit contre endroit. Donc vous le pliez en deux, envers contre envers et vous venez poser votre ruban comme ceci. Donc vers l'intérieur de votre tissu éponge. Alors moi, je le pose ici, ça me convient. Je laisse dépasser un petit peu les bords en fait pour que ce ne soit pas moche quand on va venir retourner notre gant tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit surplus en fait de couture. Donc voilà, je le fixe comme ça et donc là, je vais venir passer une couture. En fait, vous voyez au niveau de la couture de mon coton au-dessus, pareil, je vais venir passer une couture ici. Donc là, toujours pareil, on découpe un petit peu les surplus. A peu, vous n'êtes pas obligé de les découper maintenant. Vous pouvez les découper à la fin, mais voilà. Alors voilà, donc là, on a un petit peu l'ensemble du gant de toilette qui est prêt. Donc dernière étape entre guillemets et la plus simple. On va venir maintenant finir d'assembler le gant de toilette et donc le coudre. Alors, excusez-moi, j'ai un petit fil qui dépasse. Donc pour ça, je viens plier endroit contre endroit mon tissu, comme ceci. Je fais attention que le ruban reste bien à l'intérieur, d'accord ? Donc je viens mettre bord à bord en pliant mon tissu. Alors pareil, je fais attention que le biais corresponde bien, qu'il soit bien en face l'un comme l'autre. Donc déjà, là, on vient épingler ou pincé. Ensuite, pareil, là, je fais attention que mon tissu coton tombe bien l'un en face de l'autre. Ici. Petite pince ou épingle. Et puis voilà, on vient bien continuer bord à bord tout le long. Donc on épingle, on pince comme vous le souhaitez. Ici. Pareil en bas. Et voilà. Et donc, ici, il n'y a pas besoin de passer de couture puisque c'est déjà au fait. Donc là, vous allez venir passer une couture maintenant qui va faire ceci. Là. Donc à peu près un centimètre du bord, vous passez une couture sur ce côté-là et sur ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai fait ma couture et donc là, je vais enlever mes petits fils de couture comme à chaque fois. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne les enlèvent pas forcément tout de suite. Moi, je suis une magnifique de couture. Donc là, je vais venir enlever les surplus de couture de chaque côté en fait et dégagir les angles. Donc là, je coupe mon angle en angle droit pour vous montrer. Hop. Je vais commencer par là. Ici, pareil, je fais attention de ne pas passer derrière la couture. D'accord ? Parce que sinon, on aura des soucis techniques. Et là, je vais enlever, si vous avez fait votre couture trop près au cas où, enlever le surplus de couture. Alors, deux solutions. Soit vous estimez que ça suffit comme ça et que ça va tenir, que votre fil est assez solide, que votre couture et votre point est assez solide. Et dans ce cas-là, vous pouvez le laisser comme ça, tout simplement. Donc là, vous avez terminé. Vous avez juste à le retourner. Soit vous avez envie d'être sûr que ce soit très solide. Vous avez des doutes sur la qualité de vos points ou autre. Alors là, j'ai l'épaisseur. En fait, je vais les couper. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir finaliser votre couture en venant passer un point zigzag, en fait, pour vous assurer que tout va bien. Donc là, je vais le faire pour vous, pour la vidéo. Alors, je fais un point zigzag. Vous pouvez aussi faire directement, vous auriez très bien pu faire cette couture-là directement, là, sur file, si vous avez une sur fileuse. Et donc, dans ce cas-là, vous avez déjà terminé aussi votre couture. Et voilà. Donc là, j'ai surfilé, pardon, entre guillemets, au point zigzag. J'ai découpé mes petits fils de couture. Et là, je retourne mon gant de toilette. Donc, je retourne, je sors bien les coins. Normalement, si vous avez bien fait votre couture, vous n'avez pas de trou, vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Et là, je me retrouve avec un joli grand toilette madrasse. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo que je devrais faire, normalement, c'est une cape de bain pour petits bébés. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vais faire une cape de bain sortie au gant de toilette. A bientôt !